Musique La curiosité et la rencontre dans la pluralité, quoi. On doit rester divers là-dedans. On a du commun à travailler et à construire, peut-être, mais surtout qu'on le fasse dans la volonté de découvrir toutes nos différences, en les cultivant. Voilà, je sais pas, c'est naïf, hein. Mais celui-là, peut-être, alors. Ce que l'UNESCO faisait bien avant qu'il soit ramasse plein de coups dans la figure, ce que l'UNESCO faisait plus ou moins bien, en tout cas encourager la curiosité des uns, la spécificité des uns et des autres dans la culture, le patrimoine, et la façon de penser dans la religion, dans les... Ça, c'est beau, quoi. Peut-être ça, bordel, qu'on apprenne à s'intéresser, à cultiver cette curiosité vers ce qui n'est pas soi, quoi. Ça, c'est bien, ça. On parle beaucoup, aujourd'hui, de convivialité. Il y a... Ce mot-là revient beaucoup. Moi, ça, parfois, ça m'interpelle parce que je me demande dans quelle mesure la convivialité remplace éventuellement la solidarité, qu'est-ce qui sépare les deux. Donc, pour moi, c'est important qu'on reste dans une logique de solidarité, mais ce que je trouve intéressant dans la convivialité, c'est qu'il y a une idée de joie. Et je crois qu'on a besoin de joie aujourd'hui parce que l'horizon, en tout cas écologique, n'est pas un horizon très joyeux. On est un peu dans la dystopie plutôt que dans l'utopie. Et donc, pouvoir aborder les choses aussi dans la joie avec une certaine forme de fraternité, je pense que c'est vraiment important. Donc, pour moi, ça serait peut-être un 18e. Comment cultiver la joie aussi dans les changements qui s'annoncent ? Je parlerais toujours d'enfance, je parlerais toujours du monde qu'on construit. Alors, je ne sais pas, ça serait peut-être un enfant, ou deux ou trois, on s'en fout. Et puis derrière, rien. Le rien en question, ce serait un univers dans lequel ils puissent exprimer tout ce qu'ils ont à exprimer, et le faire valoir, et qu'on puisse leur faire confiance, et qu'ils soient responsables, et qu'on les rende responsables en leur faisant confiance, et qu'on les écoute. Je rajouterais la vie aquatique. Parce que je trouve qu'il faudrait préserver la nature, et que ce que font les hommes, ravager tout l'océan, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. La planète nous a déjà montré certaines choses, nous a déjà montré qu'elle n'était pas d'accord sur certaines choses. Même les inondations, le réchauffement climatique, même qu'il fasse plus chaud et tout ça. Et l'homme ne l'a pas encore compris, donc je trouve que ceux qui écoutent ceci, ce serait bien qu'ils comprennent et qu'ils fassent un peu plus attention. Un vrai, je ne sais pas, mais je dirais une vraie cohérence, une vraie entente entre tout le monde, pour être bien toutes et tous ensemble. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !